Rolisse TV, bonjour Mathieu Veck, insulté à l'antenne et bienvenue dans ce nouveau mini journal sans la mèche, vous connaissez le principe, en environ 15 minutes je vous présente quelques arrivées ou quelques livres ou jeux ou BD sur lesquels nous avons envie de mettre l'accent et puis également c'est aussi une petite présentation au préalable, à savoir que la plupart d'entre elles feront l'objet ces arrivées de vidéos. Alors on commence avec le troisième volume de Log Battle Mat pour les Giant Books, donc justement pour les grandes cartes, volume géant, 62 pages de Battle Mat pour vos jeux en médiéval fantastique. Alors je vous lis tout de suite, ça fera partie d'une grande capsule, capsule qui vous proposera la plupart des produits qui sont déjà sortis avec de très belles choses, c'est du papier glacé, c'est très rigide, c'est cartonné, vous le voyez bien, vous pouvez mettre vos figurines et puis ça couvre à peu près toutes les possibilités, alors ces grands formats sont très généralistes quand on tout aime, donc toutes les possibilités que vous pouvez rencontrer dans de la fantasy et puis vous pouvez tout simplement aussi les poser au milieu de la table, ça fait un petit peu penser à Pathfinder ça, vous pouvez les mettre au milieu de la table pour faire un petit peu d'ambiance, voilà, c'est comme si votre écran arrivait sur la table. Donc le Giant Book of Battle Mat, volume 3. Je continue avec Sorciers et Magies de Garner, Dozois et aux éditions j'ai lu, alors j'ai pris le plus petit en taille, mais en hauteur tout simplement parce qu'il fait 705 pages. Vous avez déjà vu sur Rollist TV nos critiques de Dozois qui au début avec George Martin avait édité, entre guillemets, donc Dangerous Women et vous avez eu Épée et Magie et puis vous avez eu également Les Vauriens et là ce sont Sorciers et Magies, alors on reprend les mêmes formules, donc des auteurs un peu connus, Martin, Hobbes, Scott Lynch, Team Powers, ça c'est de longtemps qu'on n'avait pas vu du Team Powers. On retrouvera également du Andy Duncan ou du Garth Nix et vous avez une introduction de Dozois qui va vous présenter le genre, qui parle également de Dickens et des premières utilisations ou des premières aventures dans la fantasy pour des auteurs très réputés, Twain, Poe, Kipling, vous avez cette introduction et à chaque fois vous avez une présentation de l'auteur ou de l'autrice et un petit résumé au préalable qui arrive et c'est toujours un grand voyage, c'est-à-dire qu'on picore. Si le résumé ne vous dit pas trop ou vous n'êtes pas dans l'ambiance, vous prenez le résumé de la nouvelle qui suit. Alors attention quand je dis résumé, c'est plutôt la mise en contexte que le résumé. 705 pages, je vous en reparlerai. De toute façon, celui-là, il parle avec moi dans les valises pour le pont. Bon, également dans les valises The Pro, alors on reconnaît ici Garthénis, Amanda Connor, Jimmy Palmiotti, donc que du beau monde pour The Pro, édition Achilleos. Alors que dire, que dire, que dire, c'est pas du tout ce que vous pensez. Vous voyez ici le premier dessin, donc je n'en dis pas plus. C'est absolument trash, c'est absolument, sans aucune limite, c'est absolument Garthénis. The Pro, et là vous avez ici The Ho, voilà donc le résumé. Elle jure, elle fume, elle taille, en plus petit, des costards à ses ennemis. Oui, c'est ça, c'est la dernière personne sur Terre à qui on donnerait des super pouvoirs. Amanda Connor s'en donne à cœur joie pour raconter l'histoire de cette femme aux mœurs totalement décousues, débridées, devant s'occuper de son enfant et n'ayant aucune autre source de revenus. Et soudainement, des extraterrestres vont décider de la transformer en super-héros. Et oui, il n'y a que dans la bande dessinée américaine que cela peut arriver. The Pro aux éditions Achilleos. Terminons maintenant avec deux jeux de rôle. Le premier, ça va être Paléo-Mythique, un jeu de rôle de pierre et de sorcellerie. Bien sûr, il fera l'office d'une vidéo. C'est la dernière sortie des traductions de Pat Henry Korg. C'est aussi, il faut bien l'admettre, le premier jeu qu'on qualifiera de plus classique, qui permet d'avoir un postulat ludique qui pourra se jouer sur du long terme. Donc tout est raconté dans le titre. Vous jouez, alors ne faites pas le rapprochement avec vous, il y a des différences. Donc vous êtes à l'époque du Paléolithique et il va se passer plein de choses. Un petit scénario à la fin. Pourquoi je dis petit ? Parce qu'il ne fait que quelques pages. Les tableaux qui résument le tout. Vous voyez, vous aurez des personnages prétirés. La feuille de personnages. Le système de jeu rappellera les amateurs, rappellera les souvenirs aux amateurs de Freelix. C'est-à-dire que vous lancez des D6. Autant de points signifient autant de D6. Et vous avez un 6. Youpi, c'est gagné. Vous avez plus qu'un 6. C'est gagné, mais encore plus. Paléomythique aux éditions Pattern Recog. Un petit nouveau dans le monde du jeu de rôle. Bienvenue à Chaco. S'ils se sont décidés d'aller au-delà, au-delà du mur. Donc Be on the Wall et autres aventures. Vous avez remarqué le titre biclassé anglais-français. Donc le livre de règles est toujours plus loin. Vous avez un village. Vous avez toujours été dans ce village. C'est un village idyllique, mais au-delà de ce village, il y a les dangers, il y a les fées, il y a les hommes. Vous voyez, vrai nom. Créer le village, mener le village sous un système 5e édition. Vous allez vous jeter dans l'aventure ou jeter à l'aventure. Vous voyez un livret de personnages et des scénarios. Vous avez des prétirés. On vous pose de nombreuses questions pour savoir comment votre personnage en est arrivé là et surtout ses relations et sa vie avec le village. Donc ça permet de tirer le personnage. Il est à la fois prétiré, mais il a également de fort nombreuses structures en lui. Et si ce premier volume, donc le livre de règles, parlait d'aventure le temps d'un soir, vous avez toujours plus loin et toujours plus loin. C'est beaucoup de conseils aux maîtres de jeu. Et c'est surtout comment jouer en campagne. Mort et nouveau PJ. Expérience revisité. Les biens marchands. Toujours plus de magie sur la carte de la campagne. Et là, vous voyez, calendrier lunaire pratique. J'aime bien le pratique, entre guillemets. La page OGL, on la connaît tous maintenant. Et l'écran 4 volets du MMJ, exclusif à la version française qui va arriver avec une illustration de John Hawkson. Livret de personnages, livret de scénarios, livret de menaces. Disponible en PDF sur le site de l'auteur. S'il y a bien quelqu'un qui lui est allé par-delà le mur, ou tout du moins par-delà limite qu'il connaissait, c'est Bilbo. Donc, nous avons ici, devant nous, la version... Alors, il faut s'y prendre maintenant. Ça devient un petit peu compliqué. La version 5e édition qui s'appelle Lord of the Rings Role-Playing Game. La version 5e édition de l'Anneau Unique 2e édition. Auparavant, cette version en française s'appelait Aventure en Terre du Milieu. Et maintenant, ça s'appelle The Lord of the Rings. Donc ici, version 5e édition. Et on rappelle que lorsque c'est une adaptation en 5e édition, le nom Donjon et Dragon ne peut légalement pas apparaître. Donc, à chaque fois, ne dites pas pourquoi ils ne disent pas que c'est Donjon et Dragon. Ils ne peuvent pas le mettre. Alors, vous allez retrouver, outre la vidéo que je ferai dessus, vous allez retrouver tout ce qui constitue à la fois l'Anneau Unique 2e édition et à la fois aventure en Terre du Milieu. C'est-à-dire, on a le monde de Tolkien, bien entendu. On a le même décor de campagne que dans l'Anneau Unique 2e édition. Ça passe en 5e. Vous avez les différentes phases. On retrouve tout. Et juste pour ceux qui se poseraient la question de quelques différenciations, bien dans les classes de personnages, entre guillemets, parce que maintenant, c'est ce qu'on appelle les callings, vous avez, par exemple, je prends ici Capitaine, vous remarquerez que le niveau s'arrête au niveau 10 et non pas au niveau 20. Ce qui a pour avantage de resserrer les dons que vous pouvez avoir, vous n'êtes pas là en train de baver, en train de vous dire, au rythme où on joue, jamais je ne pourrai avoir tel don. Non, là, les aventures vont aller bien plus vite et surtout les évolutions vont aller bien plus vite. également est sorti Shire Adventures. C'était ce qu'on avait retrouvé dans la boîte d'initiation de l'Anneau Unique. Celle-ci est maintenant retranscrite en version 5e édition. Vous allez retrouver les endroits, vous allez retrouver les ébauches de scénario, vous allez retrouver les PNJ et puis vous allez retrouver la carte. Ça sera l'occasion pour moi de vous présenter très prochainement la nouvelle superbe édition de Le Hobbit, traduction Daniel Lauzon. On l'a déjà montré sur notre Facebook et notre Instagram aux éditions Christian Bourgois, mais chaque chose en son temps. Je reprends donc, si jamais vous ne savez pas quoi faire, vous avez le Giant Book of Batemats, le Seigneur des Anneaux, alors tout du moins, The Lord of the Rings, 5e édition, l'Anneau Unique, Beyond the War, attention, le titre est en anglais, mais c'est le contenu français, Ozy Jean Chakos, paléo mythique. Et enfin, on les aime, ils nous veulent toujours du bien, sorciers et magie, j'allais dire sorciers et magiciens pour le plaisir de la rime. Voilà, je crois que tout est dit. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, liker, typez, prenez bien soin de vous et que vos parties soient belles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501